Il a marqué à jamais la mémoire des téléspectateurs et des aventuriers qui ont partagé avec lui la saison Koh Lanta, les quatre terres. Bertrand Kamal, candidat solaire et impressionnant physiquement, était mort d'un cancer terrassant alors que la diffusion l'émission avait débuté quelques jours plus tôt. En effet, TF1 avait commencé à diffuser Koh Lanta, les quatre terres le 18 août 2020. Le candidat est mort le 9 septembre 2020. Un drame pour les téléspectateurs qui ont rapidement vu en lui un capital sympathie hors normes. Côté candidat, l'émotion était au rendez-vous. Si elle ne faisait pas partie de son équipe, Alix lui avait adressé un hommage en octobre 2020, je suis fier de m'être battu à tes côtés mon beca. Tes mots à mon égard resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Je t'aime mon ami. Écrivait-elle en légende d'une photo postée sur Instagram. En ce 9 septembre 2021. L'aventurière qui tente une nouvelle fois sa chance dans Koh Lanta, la légende a rendu hommage au candidat et fait un parallèle avec sa sœur. Morte au cours de la même période. À un mois d'intervalle, je perds ma sœur et on te perds toi. A-t-elle écrit dans une story Instagram relayée par Télé Loisirs. La vie est parfois injuste et si belle à la fois. A nous de faire honneur à tous ceux qui nous regardent de là-haut, en continuant de mettre un pied devant l'autre. Toujours la tête haute et en profitant de chaque instant. Quelques mois après la mort de sa sœur, Alix avait accepté de se confier sur les raisons de son geste tragique. L'aventurière qui impressionne émission après émission par ses capacités physiques a révélé que sa sœur adorée faisait face à un mal-être profond. Je n'en ai pas parlé tout de suite parce que je ne voulais pas aguicher les gens et faire les gros titres avec mon histoire. Elle est partie de sa propre volonté, parce qu'elle n'avait plus la force de lutter. Après les choses douloureuses qu'elle avait traversées, elle était dans une grande détresse psychologique. Une dépression grave, ce qui est une forme de maladie aussi, avait-elle confié à nos confrères de public.